Musique Je m'appelle Michel Delburgo, je suis le chef de l'hôtel 111 à Carcassonne, mon restaurant Michel Delburgo. Je vais vous préparer aujourd'hui une recette qui est basée sur la Méditerranée, bolognaise de calamar au basilic avec un petit bouillon de coquillage et pâte à l'encre. Musique Voilà le plateau pour la bolognaise de tomate, calamar et coquillage et pâte à l'encre. Donc on a la concassée de tomate avec thym, ail, oignon, huile d'olive, les coquillages, on a des clams, des coques, des moules de bouchot, des couteaux. Ensuite là vous les avez de cuit, donc là préparez les calamars, les petites moules de bouchot qui sont ouvertes avec vin blanc et échalote, les petites coques et on récupère que la crête, les petites clams et les couteaux qui ont été pochés aussi. Tout ça, même cuisson, vin blanc, échalote et un petit bouquet de thym. Pour la finition de la recette, de l'échalote, de l'ail, du citron, tomate confite, calamar taillé en petits cubes, parmesan, vin blanc, basilic légèrement concassé, décoration basilique et des tomates pour mettre dans le jus au dernier moment. Bien sûr d'huile d'olive, sel, poivre. Musique On va commencer par la concassée de tomate. Donc là bien sûr elle est terminée, c'est très long, une concassée de tomate il faut une heure, une heure et demie, deux heures tranquillement de cuisson. Sur la base, à peu près 100 grammes d'oignon ciselé, c'est-à-dire taillé en petits cubes comme ça. On prépare un petit bouquet garni qui est composé de thym, que de persil, une petite feuille de laurier, 3-4 grains d'ail, 1 kg de tomate qu'on a émondé. La tomate, débarrassée du pédoncule, de la peau et des pépins, on la concasse légèrement, le plus régulier possible. Ça on le met de côté. L'oignon, on le fait suer pendant 5-10 minutes à l'huile d'olive sans coloration, ça devient translucide, presque confit. On y ajoute la tomate dedans, les grains d'ail, le bouquet garni, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Et là, on met en première cuisson sur le fourneau. On laisse 5-10 minutes, la tomate va nous rendre tout son eau, on égoutte la tomate dans une passoire, on récupère le jus de tomate que l'on fait réduire d'un côté et la concassée de tomate qu'on continue à faire cuire de l'autre, en essayant de ne pas trop la travailler pour garder les morceaux. Et quand le jus de tomate est réduit pratiquement, qu'il reste 3-4 cuillères, on rajoute le jus de tomate réduit, concentré avec le goût, dans la concassée de tomate. Et bien sûr, les oignons confits à l'huile d'olive, la base de notre cuisine dans le sud. Alors là, on a les calamars. Une petite astuce pour les calamars, vous mettez vos tranches de calamars au congélateur entre deux plaques. Une fois que c'est congelé, c'est plus facile déjà à tailler une régularité de petits cubes comme ça, voyez. Ensuite, on va le faire poêler. Alors pour la cuisson des calamars, du cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est une cuisson rapide, 30 secondes. Le but, c'est de bien saisir les calamars, mais sans trop les cuire, pour garder la tendresse du calamar, sinon c'est du caoutchouc. Voilà. Je n'assaisonne pas, ni sel ni poids, parce que ça, ça prend dans la base de la bolognaise qu'on assaisonnera dans les moments. Terminé, égouté. Et donc, on a le calamar qui est bien tendre, qui est cuit, et qui ne détendra pas la concassée de tomate. La première base, donc c'est la bolognaise. On a la concassée de tomate de prête, on a les calamars de près. Maintenant, donc le plus important, c'est la cuisson des coquillages. Je vais prendre donc vin blanc, échalotes, les coquillages. Donc là, on a des couteaux de près. Voilà, petite noix de beurre. Alors on peut faire suer, on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien un petit peu. On va mettre l'échalote. Donc là, on fait le beurre, il ne faut pas le faire, il faut le faire fondre tout simplement, pour faire une petite transpiration pour les échalotes. Et on ne va pas tarder pour les coquillages. Il y a des coquillages différents, les clams c'est beaucoup plus long, la coque et la moule c'est à peu près la même cuisson en temps. Donc on va d'abord démarrer avec tout ce qui est petits coquillages. Voilà. Moule, coque. Qu'on ajoute dans l'échalote légèrement transpirée, avec un peu de beurre. Voilà. Pas de coloration bien sûr, ça on le cuira, ça demandera à peu près 30 secondes de plus. Et là on va déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. Et le bouillon va nous servir à faire la sauce. Les moules de bouchot sont en vert, cuisson qui a demandé quoi ? 30 secondes. Et ça bien sûr, bien le garder, c'est ce qui va nous servir à faire le petit bouillon. Donc les coquillages ont rendu leur eau, le vin a cuit, perdu son acidité, l'échalote confite et voilà. Là on prend bien soin de récupérer le bouillon. C'est une habitude que j'ai prise en Asie, c'est de ne pas toucher aux aliments et de décortiquer avec ces appareils-là. Donc voilà, quand on a pris l'habitude de travailler comme ça, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc on récupère tous les coquillages, les petites coques. Là, il ne faut pas l'utiliser parce que c'est l'estomac, vous avez du sable et tout. Il faut prendre la crête. On fait comme ça, et voilà. Donc là, on a les petites crêtes de coque. La moule, on la laisse telle qu'elle. Voilà, et donc tous les coquillages préparés comme ça. Et on les remet dans leur bouillon, à garder aussi 2-3 coquillages entiers pour la décoration de l'assiette. Et voilà. Donc ça, ça servira pour la finition. Donc on va passer à l'étape des pâtes. Donc les pâtes, il faut avoir un petit robot, la marque que vous voulez, il n'y a aucun problème. On y met tous les éléments, c'est-à-dire la farine, l'œuf, le vinaigre, le sel, l'eau et l'encre. Et on met tout en même temps et on tourne très très vite, pendant 2 minutes à peu près. Et donc la pâte, toujours la faire la veille. Ensuite, on fait des petits ronds très fins, avec l'appareil à pâte numéro 1 à peu près. On fait les ronds, on met un tout petit peu d'eau sur le milieu et on serre et on fait les pâtes comme ça. Voilà. C'est très facile à faire. On n'aura plus qu'à les cuire. On va attaquer le bouillon. Pour la finale, il nous faudra des petits cubes de tomate. Voilà, donc très simple, un cube de tomate. Là, on a la tomate confite. On taille. Les petites parures, pareil, on ne jette rien. On cuisine, ça on le garde, on fait autre chose avec. Et on fait des petits cubes réguliers. Je vais sortir tous les éléments qu'il me faut. On met le bouillon de coquillage, un petit peu de chaque. Coq, moule. Le bouillon, il est là. Ça, ça va être la sauce, la base. Tac, on prend. Je prends pour une personne. Je mets la tomate au chaud. Voilà, la petite bolognaise. Dans la bolognaise, on y a ajouté le sel, le poivre. Là, on va y ajouter des calamars. Voilà. Donc taille en cube. Voilà, vous mélangez. Ça fait comme une petite bolognaise. Ça, on va le mettre sur le coin du fourneau. Pas d'ébullition, pas de... Tranquillement, prendre la température. Il ne restera plus qu'au dernier moment, on met de l'huile d'olive. Contrôle du sel, du poivre. Et ensuite, basilic. L'huile d'olive. On va monter le bouillon de coquillage légèrement au beurre. Une petite noix de beurre. Ne jamais faire bouillir les coquillages. C'est pour ça que je fais d'abord réduire le jus. On va y mettre tous les coquillages à télir sur le coin du fourneau. Sans ébullition, sinon ça les durcit. Ce n'est pas agréable en bouche. C'est vraiment un jus qu'il faut faire. C'est une liaison légère avec le beurre. Voilà, là on est prêt. Donc là, je vais prendre les coques. Donc les coques, on va mettre une petite cuillère comme ça. On va prendre quelques clams. Des petites moules de bouchot. 5-6 par personne. Voilà. On va y mettre les têtes des lamins. Ça, ça va cuire très rapidement. Le jus de citron, toujours au dernier moment. Maintenant, on va mettre ça sur le coin du fourneau. Donc on a tous les éléments qui sont prêts. Concassé de tomate, les coquillages. Là, on va cuire les pâtes. 30 secondes, pas plus. Donc là, on attend que l'eau chauffe. Là, on va déjà commencer à goûter les assaisonnements. Sel, poivre, huile d'olive, basilic. Mais là, on ne va pas trop chauffer. Comme ça, on va garder la couleur. Le basilic dans la tomate. On le chili doucement. Les coquillages, on commence à les réchauffer. Ça, ça va bouillir. Voilà. Donc vous voyez, la tomate, il ne faut pas d'ébullition, rien du tout, pour garder la couleur du basilic. Et ça, on va le mouler. Donc les pâtes, ça boue. Je fais chauffer doucement les coquillages en faisant très attention de ne pas avoir trop d'ébullition. Je retourne les calamars parce que c'est quand même les choses les plus longues à chauffer, à cuire. Et on va les garder comme ça. Voilà. Les coquillages sont prêts. On va pouvoir mettre les coquillages et on chauffe le couteau en même temps. Voilà. Donc là, on va prendre les pâtes. Donc les pâtes papillons, on en met à peu près 6 pièces par personne. Frémissement, doucement, salé. Et voilà. Pas trop d'ébullition, on laisse cuire doucement. On va ajouter la tomate, la tomate crue et confite dans le bouillon. Voilà. On va y ajouter une petite goutte de citron. Voilà. On va y ajouter un petit peu de basilic. Le couteau, deux morceaux de couteau. Donc là, vous avez tous les coquillages qui sont là, prêts. Les pâtes cuisent. Je vais les rajouter dans les coquillages après. La concassée est prête. Donc on va démarrer par mouler la concassée de tomate, la bolognaise, pardon, la bolognaise de tomate. Au calamar, voilà. Directement, bien centré. Relativement facile à réaliser. Bien prendre le centre. Et on moule comme un petit gâteau. Que ce soit bien uniforme de partout. Et on monte jusqu'en haut. Voilà. Là, on va prendre un tout petit peu de parmesan. Voilà. Assez régulièrement dessus. Les pâtes, je les égoutte. Et là, je rajoute à peu près, oui, 5-6 pâtes à l'encre. Donc on laisse toujours tiédir, pas d'ébullition. Alors là, on retire le moule. Voilà. On va gratiner légèrement. Les coquillages, on recontrôle la cuisson. Pas avoir peur. Je remettrai après, mais un large filet d'huile d'olive après. On va s'amuser maintenant avec tout ça. Faire un dressage harmonieux. Donc le but, voilà, c'est ça. On peut s'amuser à mettre un peu à droite, à gauche. Et c'est sur la fin qu'on va signaler la présentation. Voilà. Petite pâte là, par exemple, posée dessus. On prend le couteau. On y remet le couteau dedans. La présentation est très importante. Je vous ai dit, c'est un plat très méditerranéen. Le bouillon. Un petit filet d'huile d'olive, basilic. Un petit peu de poudre de tomate, piment d'espelette, pour finir la petite décoration. Voilà, la recette est terminée. On va jusqu'à 28. La recette est très importante. Le bouillon. Non. promotion. Le bouillon. On.